Raid vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon let's play, Europa Universalis IV, avec donc Lord de Livoni, 1760, 61 ans à jouer, donc je suis tranquillement en train d'intégrer la Scandinavie, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça va me donner, ça va me rajouter une grosse présence dans le nœud de commerce de Lubeck, ce qui est plutôt agréable, et ce qui me permettra je pense après de m'installer à Hambourg comme capitale et d'augmenter de façon conséquente mes revenus. Le problème évidemment c'est les points diplomatiques, ça coûte très très cher de changer de capitale, donc j'espère que j'arriverai à me développer une petite réserve suffisante pour pouvoir changer de place la capitale économique. Oh, donc là ça commence mal. Ah merde, c'est quoi ce build ? Bon, je vais devoir abandonner, sauf si je peux faire un rafraîchir, mais en général quand on fait ça, ça marche pas. Voilà, c'est bizarre parce que je crois que je suis encore connecté à internet, donc ça m'étonne un peu. Une petite seconde, on va voir ce que ça donne. Ouais, je suis encore connecté à internet, ce que je vais faire je vais déjà revenir dessus. Non, il n'y a rien à faire, ok. Je fais une petite pause et puis je vois si je peux récupérer ça. Voilà, je vous retrouve après ce petit contre-temps. Je ne saurais même pas dire si on est retourné un peu en arrière peut-être. Je n'ai pas trop regardé en quelle année ça avait planté, enfin quel mois plutôt, parce que je pense que si vraiment on est retourné en arrière, c'est plutôt une question de mois que d'année. Donc c'était sans conséquence. Je suis donc en attente de pouvoir faire la guerre contre les ottomans. J'irais bien faire un petit tour quand même, peut-être en Sibérie, je ne sais pas. Ce qu'il y a c'est que je n'ai pas trop de Casus Belli. Ah, ils sont occidentalisés eux. Je pourrais m'en faire un, c'est loin de tout de toute façon, donc même si je me fais prendre, ça ne jouera pas trop sur mon expansion agressive. En tout cas, je peux déjà me faire les revendications. Alors, ils sont alliés avec qui, eux ? Perce et Yarkhan. Alors, je n'ai pas de frontière commune avec Yarkhan. Je ne crois pas, non. Alors, il me reste un diplomate, je pourrais vite fait me remettre à plus de 100 avec la Lituanie. La Lituanie, j'ai envie de les forcer à se convertir. C'est un peu risqué, mais ça va me coûter plus 50 en termes d'envie d'indépendance, là. Le dernier côté, s'ils se convertissent, ça améliorera nos relations. Ouais, c'est parti. C'est un peu risqué, j'avoue. Mais je pense qu'on ne va pas rester longtemps. Ça va largement améliorer nos relations. On avait un moins 10 ou moins 15. Moins 10 peut-être. Parce qu'ils étaient orthodoxes, donc on avait le malus hérétique. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ce sera plutôt bénéfique. Et puis, l'avantage, c'est que quand je vais pouvoir les intégrer... Ça, je vais prendre. Ou alors, j'attends ma science. Ouais, est-ce que j'ai une science de retard ? Ah, j'hésite. Non, je pense que ce serait assez intéressant de l'avoir. Déjà, pour... Ça va bien accélérer cette intégration. Pourquoi on ne progresse pas, là ? Ah, parce qu'on n'a plus de points pour l'instant, juste ce mois-ci. Dès le mois prochain, on va récupérer des points. Sauf que là, on va en dépenser 7 à chaque fois. Et donc, on va être rendu à plus 3 seulement. Évidemment, c'est très handicapant pour... Pour ce qui est des points diplomatiques. Et ça, c'est tout à fait normal. Bon, donc la Lituanie va un peu un peu convertir ses provinces. J'espère qu'elle va y arriver. Je pense qu'elle va avoir quelques troubles religieux. Mais bon, tant pis. C'est le prix à payer. Pour l'instant, elle n'a pas commencé. J'espère qu'elle va le faire. Alors là, un petit point en mercantilisme. Je ne sais pas si je pouvais commencer à faire autre chose. Ou alors peut-être commencer à viser le Saint-Siège aussi. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Alors, je crois qu'on ne peut plus lancer de croisade. Les croisades, c'est jusqu'en 1600 et quelques. Donc, je crois qu'on ne peut plus lancer de croisade. Les bonus, c'est un diplomate. Un de prestige. Moins 20 pour les conseillers. Coût technologique, moins 5. Je pourrais essayer. Alors, honnêtement, c'est un peu dur à mon avis. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Ah, non, c'est pas la peine. Peut-être la prochaine fois. Je vois qu'il y en a qui ont déjà pas mal investi. Donc, c'est un peu compliqué à mon avis. Bon, il faut que je surveille ça. Mais à mon avis, dès qu'on va... Dès qu'on va voir notre... Comment ça s'appelle ? Notre lassitude de guerre diminuer. Ça va arranger les choses. Là, je suis quand même un peu inquiet pour la France. Parce qu'elle va avoir du mal à gagner cette guerre. Elle s'est lancée dans une guerre contre Sonda. Et je vois qu'elle débarque même pas à Sonda. Je crois pas. Ils ont amené des navires. Mais est-ce qu'ils débarquent ? Ah, peut-être que là, ils vont débarquer. Il y a 47 transporteurs. Ah, non, même pas. Donc, je comprends pas. Ça, c'est typiquement... Ah, ils ont débarqué ici. Mais on n'a pas l'objectif de guerre. Donc, c'est un débarquement qui sert à rien, ça. L'objectif de guerre, c'est de prendre la capitale qui est là. Ouais. Honnêtement, c'est exactement comme le Portugal. Ils se lancent dans des guerres... ...qu'ils ont pas vraiment les moyens de gagner. Ouais, tant pis pour eux. Ça va leur coûter cher, à mon avis. Alors, moi, il faut que je continue à développer un peu tout ça. Euh... Ouais. Ici. Je vais faire ça. Là, je peux améliorer. J'ai commencé à développer, ouais. Cette province-là, est-ce que j'ai commencé à la développer ? Je me rappelle plus. Non, c'est pas celle-là, je crois. Ouais, c'est celle-là. Je crois que j'ai tout fait pour les bâtiments militaires. Je peux pas faire mieux. Ici. Euh... Ouais, tant que j'ai pas dépensé de points, ça sert à rien. C'est vraiment des tout petits chiffres. Celle-là, j'ai déjà construit ça. Ça, à mon avis, c'est pas moi qui l'ai construit. Ça doit être... Ça doit dater d'avant la conquête. Alors, Kiev, je l'ai beaucoup développé, mais je peux continuer. J'ai énormément de bâtiments parce que j'ai un plus 2 en bonus. Alors, ça, c'est pareil. C'est pas moi qui ai acheté tout ça, mais... Je l'ai eu... Ils l'ont fait avant que j'arrive. Bon, j'espère qu'ils vont pas insister sur cette guerre pendant trop longtemps. Ouais, j'ai mon Casus Belli contre la Sibérie. Est-ce que... Est-ce que je l'ai fait, cette guerre, du coup ? Pfff... Ou alors, je l'ai fait qu'avec des mercenaires, ce serait facile. Ils ont 26 000 hommes seulement. J'avais vraiment envie d'attaquer les Ottomans. Y'a que moi qui puisse les attaquer, hein. Personne d'autre n'osera, je crois. Alors, la Lituanie, c'est bon. Alors, la France. Je vais remettre un petit... Un petit peu de relation. Pareil pour eux. Faut qu'on soit au maximum, hein. Si je veux les inviter dans la guerre contre les Ottomans. Et là, tant qu'ils débarqueront pas sur la capitale, ils y arriveront pas. Je sais pas pourquoi ils le... Ils s'y attachent pas dès maintenant, quoi. Quoi ça sert de déclarer une guerre, si c'est pas pour... Pour se donner à fond. Et pendant ce temps-là, moi, je perds du temps. Enfin, bon. Oh, ça, ça fait mal. Allez, tant pis, hein. Moins 10 de dévouement. J'ai besoin de mes points, moi. Bon, ceci dit, ma science est dans 14 ans. Mais bon, j'ai quand même besoin de points. Mon leader est pas trop mal. Le suivant... Je suis quand même sur une série de leaders moyens, voire mauvais. Ce qui me change d'une certaine époque où j'avais eu quand même des... J'avais eu beaucoup de chance, hein. Mais voilà. Ma période de chance est en train de... Je perds tous les avantages que j'ai eus, quoi. Avec cette période, ça fait au moins 100 ans que j'ai pas eu... Vraiment un bon leader. Mais du coup, elle est où, l'armée française, là ? Faut qu'il débarque, quoi. En plus, ils sont en train de reperdre ces territoires-là, quoi. C'est... Contre 10 000 hommes. Alors que j'ai vu qu'ils avaient des navires. Ils avaient 47 transporteurs, mais... J'avoue que je sais pas trop où ils sont. Et pendant ce temps-là, moi, je commence à souffrir, là. 83, ça devient tendu. Je peux pas me permettre d'avoir cet événement. Ah, tiens. Ça, il va falloir gérer ça. Ils sont nombreux. Non, c'est pas grave, ça va le faire. J'espère juste... Pouvoir empêcher la chute de la province, là. Ça va être chaud, hein. Il faut que je puisse intervenir à temps. Ouais, je pense que c'est bon. J'y vais. Ouais, je pense que ça va gérer. Ça va me coûter 10 ou 15 000 hommes. Mais je préfère aider les Lituaniens. Ah, ça me coûte cher. Enfin, c'est pas grave. Je vais attendre... Un mois ou deux que mes troupes se renforcent. Donc j'espère qu'ils ont, comme prévu, commencé les conversions. Ça a pas l'air d'être trop le cas. Non, pas du tout, en fait. Ils doivent pas pouvoir, ils doivent pas avoir assez de forces de missionnaires. J'espère que... On va y arriver, quand même. Alors... Ah, bordel. Moi, je paye, là, évidemment. C'est la fin de la trêve. Donc là, normalement, j'aimerais bien pouvoir leur déclarer la guerre. Malheureusement, ça va pas être possible. Ah, par contre, les Français débarquent. Ça, c'est exceptionnel, quoi. Ils débarquent chez les Anglais. Est-ce qu'ils ont aussi débarqué ici ? Non, toujours pas. Là, ils se prennent à moins 40 de ce corps de guerre. Quand même, ils pourraient... Ah, moins 40, j'hallucine. Enfin, moins 15, mais comme ils pourraient être à plus 25, ça fait moins 40, quoi. Je m'explique. Techniquement, ils ont pas moins 40, hein. Ils ont que moins 15. Alors, est-ce que je pourrais faire aussi pour... C'est vrai que je l'ai pas assez fait. Pour améliorer mon stock d'influence papale, il faut améliorer ses relations avec Rome. Je l'ai pas fait beaucoup pendant le Let's Play, parce qu'honnêtement, je me sers pas beaucoup des points. Enfin, étant donné que j'essaie pas de conquérir la Curie, c'est vrai que je me sers pas beaucoup des points. Je pense qu'ils veulent forcer les Anglais à se rendre. Faire une paix séparée. Ah, on a perdu le... Non, on l'a pas perdu, hein. Pourquoi je le vois plus... Bon, je sais pas. Y'a plus l'icône. Pourtant, on n'est pas à zéro en lassitude de guerre. La progression est de zéro, aussi. Ah, si, c'est bon. Y'a plus de... Y'a plus de progression, donc je vais pas trop m'en inquiéter. J'espère juste que la France va bientôt signer la paix, qu'elle va pas s'entêter trop longtemps. Portugal, ils ont pas... Oh là, révolution de Portugal. Faut dire, le Léon a quasiment remplacé maintenant l'Espagne. Et le Portugal a perdu tout ce qu'elle avait en Afrique. Enfin, c'est la décadence. C'est un peu la fin d'un empire. Ah, c'est pour ça. C'est parce que j'avais pas ma maintenance à fond. J'avais mis ma maintenance à fond, pardon. Ah, c'est pas grave. Je pense que les Anglais vont se rendre assez vite une fois que Londres sera tombée. Et une fois que les Anglais seront rendus, peut-être que... Ah, je sais pas comment ça peut se jouer. Parce que là, je crois qu'ils y sont pas retournés, forcément. Ils sont tout mis sur... Tout mis sur leur attaque contre Londres. Ah, 85. Ok, donc j'ai bien augmenté mes relations avec mes alliés. Donc, là, je sais plus quoi faire. En attendant de pouvoir attaquer les Ottomans. Ah, j'attends. Faut que je sois patient. Ah, voilà. Londres est tombée. On arrive à 10 de ce corps de guerre. Visiblement, ça suffit pas. Et là, on est rendus à moins 45. Ah, là, il pourrait y avoir un gros combat. Si les Français voulaient se donner un peu de mal, ils pourraient détruire l'armée anglaise, là. Ce qui est bête, c'est qu'ils vont pouvoir reprendre Londres. Je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, non. À mon avis, le fort est un peu trop élevé. Ah, c'est un fort de taille 9. Il faut 27 régiments d'infanterie, je pense. Donc, les Anglais n'ont pas assez pour reprendre leur propre ville. C'est dommage. C'est assez humiliant, ma foi. Alors, je vais surveiller les Ottomans. Ils sont pas en guerre, rien. C'est le calme plat. Alors, j'ai bientôt fini d'intégrer la Scandinavie. Voilà, c'est fait. Ça va aller très vite, avec un plus 7. Ça va très très vite. J'ai récupéré leur armée. Il me faut 4000 infanterie. 3 de cavalerie. 2 d'artillerie. 3 cavalerie. 4 infanterie. Ok, je vais les ramener là. Ils vont pas pouvoir bouger pour l'instant, parce qu'ils ont pas de maintenance. Ça, je vais mettre ça sur la mer Baltique. Et je dois avoir quand même d'autres navires ailleurs, non ? Ils ont pas... Ah, ils avaient vraiment pas beaucoup de navires, en fait. Donc, bon, je gagne pas grand-chose. À mon avis, c'est pas des provinces énormes. Par contre, il y a quand même des travaux à faire dessus. Ah, celle-là, elle mériterait... Ah non, trop faible. Ouais, c'est quand même... Assez faible, tout ça. Ici, il n'y a rien à faire. Catastrophe imminente, je sais. Malheureusement, tant que la France sera pas en paix... Ça, c'est quoi, ça ? Perso de la Révolution. Ah oui. C'est nouveau, ça. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Bon, honnêtement, j'en ai marre. Être autant dépendant des Français, là, faut qu'ils arrêtent. Ah, il peut toujours pas bouger, alors... Évidemment, les Ottomans seront toujours défenseurs de la foi. Personne n'ira leur prendre leur titre. Alors, la relation avec la Lituanie, c'est pas trop mal. Ça s'améliore. Il manque encore 100 points, mais bon. Déjà, maintenant, on a Religion Identique, c'est-à-dire plus 25. Par contre, ils ont commencé à faire aucune... Ouais, ils ont fait aucune conversion. Ça, c'est pas cool. Bon, allez, c'est réel. Bon, en ce temps-là, j'aurais eu le temps de faire beaucoup de choses. Je suis sûr qu'après, ils vont être trop épuisés de leur guerre pour me rejoindre. C'est ça, le pire. Huron a accepté la paix avec ses anciens ennemis, donc ça, on s'en fout. Ouais, est-ce qu'ils ont commencé à débarquer ? Franchement, l'ordinateur est nul. Parce qu'ils vont pas me faire croire que les Français sont pas capables de... Alors, Pologne et Horde de Livonie, ouais, on s'en fout. Je prends le plus 25, ça, y'a pas de souci. Plutôt que de débarquer en Angleterre, qui sert strictement à rien, mais... Ils auraient ramené les 47 000 hommes à Sunda. La guerre était déjà finie depuis longtemps. Les Anglais ont toujours pas assez de troupes pour reprendre leur ville, c'est quand même bien dommage. C'est quoi, ça ? Ah, ça, je pense que c'est... Ça devait être la Scandinavie qui avait ramené des troupes ici. Alors, ça, j'avais complètement zappé, mais du coup, il me servait pas à grand-chose, bien avoué. Ouais, bon, ça ne me servait à rien du tout, ces troupes là-bas. Ok. Ah, enfin, l'événement de la stabilité, ça, c'est plutôt bien. J'ai 3 leaders plus 3, donc normalement, je devrais l'avoir de façon assez fréquente. Je pense que l'Angleterre va pas tarder à se rendre. Ils ont toujours pas débarqué. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils débarquent à un endroit qui sert à strictement à rien. Enfin bon, l'ordinateur est pas doué, quoi. C'est ça que j'essaye de vous dire. Ouais. Ça, ça sert à rien, tout ça. Ceci dit, ils sont faibles quand même, ils vont peut-être finir par se rendre. Tout le monde a débarqué chez eux, hein, les Autrichiens. Je ferais bien une armée de plus, moi, du coup. Le temps a passé, j'ai refait pas mal d'effectifs. Ah non, je suis à 240 sur 255. Faut mieux que... Faut mieux que je m'arrête là. J'ai pas... J'ai pas de raison d'aller au-delà de ma limite pour l'instant. Surtout que je suis fond de faire pas mal de mercenaires dans ma guerre contre les Ottomans, donc... Pas la peine d'aller plus loin. Là, je dois être à peu près à 2000 d'effectifs. Ouais, 1962. 1962, je comprends pas pourquoi on... Il accumule 88 000 hommes au même endroit, quoi. C'est pas la peine, il a 29... Alors, il faut 24 000... 24 000 hommes pour faire le siège. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il en accumule autant, mais il est quand même au-delà de la limite. Alors là, il faut que je me méfie de ça. Ouais, pourquoi l'icône a de nouveau disparu, là ? Ah, grâce à ma stabilité. J'ai regagné un point de stabilité, c'est vrai. Donc, je crains plus cet événement. Ouf, enfin. Alors, j'ai perdu un Casus Belli contre la Lituanie. On va peut-être réussir un de ces 4 à les intégrer, hein. Il y a encore cette expansion agressive, là, qui est difficile à surmonter, mais avec le temps, je pense que ça va le faire. Il reste plus qu'à résoudre le problème de la Crimée. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vous laisse, et j'espère pouvoir... Ah, Gênes s'est rendu. Je suis à combien en termes de relation ? Ouais, j'aimerais bien m'allier avec eux. Ouais, c'est parti. Je pense qu'avec le temps, je pourrais intégrer la Lituanie avant 1821, j'espère. Mais je vous laisse, j'espère qu'au prochain épisode, je pourrais lancer cette guerre contre les Ottomans. Donc, à demain pour la suite de ce Let's Play. Merci. Merci.